Bonjour à tous, je suis dans la chambre d'Alexis parce qu'il est en bas et voilà, nous sommes dimanche 4, 4 mars, il fait un temps de merde. Il pleut non-stop depuis que je me suis arrivée ce matin, donc là il est midi moins 10, il pleut non-stop, mais de la petite pluie fine, bien mouillante et ça n'arrête pas, ça n'a pas arrêté une seule seconde depuis ce matin. Donc voilà, donc c'est dommage parce que voilà hier on a eu une belle journée et donc cet après-midi il y a Alexis et son copain qui vient, son copain Matisse, donc il vient qu'à partir de 15h30 parce qu'ils ont un truc de prévu avant. Alexis les avait demandé de venir avec sa trottinette et que je les emmène au skatepark, mais ça me paraît compromis. Donc je pense qu'ils vont rester à la maison aujourd'hui, pas trop d'autres choix, mais bon, ils vont s'amuser quand même. Je me suis lavé les cheveux ce matin, j'ai une tête de folle. Je ne les ai pas séchés, là je les ai séchés naturellement, je les laisse séchés tout seul quoi. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Justement, à propos de ce copain, j'ai la maman du copain qui hier m'a demandé si je pouvais leur rendre un service. Bon, j'arrête de bouger le truc, mais je ne sais pas comment le mettre. Ah, ils sont trop bizarres. Si je pouvais leur rendre un service, jeudi, ils ont un truc de prévu, jeudi, ce soir, m'a demandé si je pouvais prendre Matisse le soir et la nuit. Donc normalement c'est genre un truc qu'on ne fait pas en semaine, ils les enfouiraient pas les uns chez les autres pendant la semaine. Mais bon là, évidemment, je vais leur rendre ce service. Ah, je vais le mettre comme ça. Voilà. Et donc voilà, les gamins sont ultra méga contents. Donc moi, il va falloir que je m'organise parce que je n'ai pas l'habitude d'en avoir deux le matin. Il va falloir que Matisse se mette à notre rythme à nous du matin parce que nous on a un rythme qui n'est pas forcément celui de tout le monde. Enfin bref, donc voilà, les gamins sont hyper contents. Donc du coup, aujourd'hui, ça sera journée à la maison du coup. Putain, ce gonfle. Et voilà. C'est triste ce temps. C'est vraiment triste. Mais bon. Je pense que là, on a fini avec le froid, j'espère. Enfin, le grand froid, je veux dire. Parce que bon, il ne fait pas forcément super chaud et tout, parce qu'il y a du vent et tout. Mais déjà, c'est déjà une bonne chose parce que j'en pouvais plus cet hiver. Je trouvais que c'était interminable. Et je suis bien contente qu'on s'en éloigne le plus possible. Voilà. Donc là, je pense que le mois de mars va passer à une allure folle parce que tout est plein. Enfin, à part le week-end prochain où on n'a rien de prévu, a priori. Mais le 17, je vais chez Peggy. La semaine d'après, c'est l'anniversaire d'Alexis. Donc le 24, le samedi, il invite des copains à la maison. Le 25, en vache mes parents. Donc voilà. Le week-end d'après, il part à Naples. Donc voilà. Ça sera déjà le 1er avril. Voilà. Donc ça va être torché le mois de mars en 2 ans, 3 mouvements. J'ai intérêt à bien m'organiser pour faire sa valise et tout. Je suis vraiment content de la valise que vous avez vue chez Action, que j'ai achetée. Lui, il est tout fond. Et j'ai commencé à faire la liste de ce que c'est trop solide et tout ça. Pour rien. Parce qu'en plus, pour le dimanche, il part le dimanche matin. Il faut que je prévoie deux pique-niques. Donc pour le midi et pour le soir. Enfin bref, je vous redirai sûrement tout ça parce que j'ai besoin d'en parler. Moi, quand je dois m'organiser pour quelque chose, j'ai besoin de le redire 150 fois. Je ne sais pas si c'est pareil. Soit de l'écrire, soit de leur parler, soit de dire il faut que je fasse ci. Ou dans ma tête, des fois, même à voix haute, je me dis, il ne faut pas que j'oublie de faire ça. Il ne faut pas que j'oublie de faire ci. Je le rappelle dix fois, dix fois, dix fois, David, ça dégonfle, je pense. Alexis me fait pas, tu me l'as déjà dit. Enfin bref, je suis comme ça. Ça permet de me déstresser d'un truc qui me stresse, même si c'est un truc bête, mais voilà. Je suis comme ça. J'ai une tête de folasse. Donc je n'arrête pas de toucher mes cheveux, mais c'est la vie, mes amis. Donc je vous laisse, je vous en prendrai peut-être plus tard. Coucou. Nous sommes lundi, 5 mars. Voilà, on est reparti comme en 40. Les vacances scolaires sont finies. Donc David, euh, David. Alexis est à l'école. Enfin, pour le coup, là, il est 16h45, presque utilisateur, en fait. Donc là, il ne va pas tarder à aller au badminton. Donc j'irai le chercher après. Donc je pense que bientôt, il va pouvoir rentrer tout seul. Enfin, je verrai ce qu'il préfère, puisqu'il commence à faire jour. Donc déjà, c'est génial. Donc je ne le savais plus. Enfin, ce soir, je vais le chercher. Donc, voilà. Aujourd'hui, donc, le père de David était là et est toujours là pour l'instant. On a donc, on monte notre nouvelle porte. En fait, on en aura deux parce qu'on avait un espèce de sas, mais ouvert. Et là, on aura donc le sas fermé. Donc on a une autre porte. Par contre, au début, la porte, elle va être bizarre parce que tant que l'isolation par l'extérieur n'est pas faite, il va y avoir des trous et tout. Enfin bon, bref. Mais bon, au final, quand tout sera finalisé, ce sera joli. On va prendre une lampe aussi pour l'extérieur et puis une marquise. Vous savez ce qu'on met au-dessus des portes, là. Mais un truc joli, quoi. Mais quand tout sera fini, je ne vous montrerai peut-être pas avant, en fait. Je ne sais pas. Je verrai. Donc voilà, donc là, les grands travaux vont commencer. Ah, vont commencer. Ouais. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Il fait 11 degrés ce soir et il est donc presque 17h. Il a fait un temps gris toute la journée avec un petit peu de soleil de temps en temps. Mais bon, voilà, des températures normales. J'ai toujours sur ce côté, là, une espèce de flou, là, à cause de ma coque. C'est chiant, un peu. C'est une coque, je vous l'ai déjà dit, mais transparente. Comme ça, on voit quand même la beauté des téléphones. Mais du coup, pour filmer, il faudrait que je l'enlève. Mais là, bon, je n'ai pas envie que ça tombe. Au prix du téléphone, je préfère prendre mes précautions. Enfin, bref. Donc voilà, ce soir, ça va être bien transcendant. Et puis, je vous reprendrai peut-être ce soir ou pas. Je ne sais pas trop. Je n'ai toujours pas fait le tag ménage. J'ai envie de le faire, mais je n'arrive pas à trouver de temps propice pour filmer. En plus, je ne sais pas si le père de David va lui proposer de rester manger avec nous ce soir. Après, je ne sais pas s'il va accepter ou non, parce que la mère de David est chez elle. Donc, je ne sais pas trop comment ça va se dérouler ce soir. Ça doit être la surprise. Je vous fais des bisous, je vous dis à plus tard. Me revoilà, me revoilà. Donc, je suis de la maison. Comme vous pouvez le constater. Donc, la porte, elle est finie. Là, ils sont en train de faire des petites finitions. Des petites finitions, bon. Et comme je vous l'avais dit, c'était probable. Donc, j'ai proposé à son père qu'il reste à manger avec nous. Donc, il a dit oui. Ça, ça l'arrange parce que, bon, on ne va pas manger trop tard. Par contre, ce qui est chiant, c'est que je vais chercher Alexis à 6h et quart. Tant qu'on revienne, il sera... Je ne sais pas trop quelle heure. Parce qu'il voulait manger de bonheur pour ne pas rentrer trop tard après. Donc, on mangeait vers 7h. Mais je ne sais pas ce qu'ils ont fait à manger ce midi. Je sais qu'on avait des magrets de canard. Et puis, on a laissé exprès. Et puis, un rôti de porc, je crois. Du boeuf, je n'en avais vu. Enfin, parce que le rôti, si c'est un rôti de porc, ça se met cuire longtemps. Donc, je ne sais pas si je vais avoir le temps de... Enfin, bon, bref. Il faut que je m'organise, quoi. Enfin, il faut que je vois avec David comment on s'organise, ce qu'on mange et tout. C'est dommage. Non, c'est dommage, rien du tout. Donc, voilà. Donc, ce vlog... Je vais clôturer là. Donc, oui. Donc, c'était une partie... Vous entendez encore. Je pense que c'était bon. C'était une partie de blabla dimanche. Très peu de blabla aujourd'hui. Donc, ça sera un petit vlog... Comment ça s'appelle ? Cherche le mot. Un vlog mot du genou, quoi. Il n'y a pas d'action. Il n'y a pas de séquence musicale. Je ne fais pas de ménage. Je ne fais pas de sortie. Regarde. Donc, je vous fais des gros bisous. Donc, je vais essayer de faire mieux pour les prochaines fois. Ou pas. Je ne sais pas encore ce qu'on va faire ce week-end. Je ne sais rien. Je ne sais rien. Je vous fais plein de gros bisous, les amis. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et c'est tout. Bisous.